Bonjour à tous, c'est l'éradicateur et aujourd'hui on va à la pêche aux nouvelles en ce qui concerne Star Citizen car il semblerait que l'on est enfin un peu de nouveau et ce sur plusieurs fronts, on va donc voir tout ça. Tout d'abord l'actualité immédiate, Star Citizen Alpha 3 Pony Sof.1 est enfin sortie et avec elle un nombre significatif de correctifs, notamment au niveau des erreurs 19 000 qui ont empêché un grand nombre de joueurs de pouvoir tout simplement avoir accès au menu principal de jeu. Ça c'était quelque chose que l'on attendait depuis très longtemps et il semblerait que ça soit résolu. Donc si c'est le cas pour vous, nous en parlons dans la section des commentaires. Ensuite, on va parler comme vous le savez des vaisseaux parce que c'était quelque chose qui était inutilisable pour certains, certains qui étaient bloqués d'ailleurs à cause de terminaux défectueux. Et bien maintenant ces vaisseaux, il semblerait qu'il soit possible d'y accéder. En tout cas, ce fut le cas pour moi notamment. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas piloté de Cutlass Black tout simplement parce que les vaisseaux étaient jusque-là incapables de les faire jouer l'assurance. Mais il semblerait que je puisse enfin jouer avec mon Cutlass Black. Bon, bien sûr, il reste des soucis qui n'ont pas été résolus comme par exemple les cadavres qui s'empilent à Grimex. Ou bien encore des instéroïdes invisibles qui nous tuent toujours. Ou bien des hordes de personnages non joueurs situés aux abords des carcasses de vaisseaux qui font maintenant partie du passé. Tout comme les débris qui bloquaient les portes des hangars. Ce qui veut dire que maintenant on va pouvoir enfin sortir de nos vaisseaux en toute quiétude. Ensuite, on va parler du dernier épisode d'Instice Artisan qui marquait le coup de la semaine extraterrestre ici. En nous annonçant par exemple des nouvelles concernant le San Tokia et Daopoa. Et apparemment les développeurs ont pris du retard sur le développement du vaisseau qui est toujours en phase de boîte grige. Et il restera encore pour trois semaines au moins. Les développeurs ne nous ont pas clairement expliqué la raison du souci. Mais on appréciera ici l'honnêteté et le fait qu'il se soit mis en avant malgré l'échec. Respect messieurs. Vivement maintenant les prochaines nouvelles de Tony Zirouvek en ce qui concerne l'économie dynamique. Non ? Ah bon, bah tant pis. Par contre, des nouvelles, on en a eu du Hulsey. Prévu lui par contre pour la mise à jour 3.20 du troisième trimestre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le vaisseau est massif. De par cette taille. Mais aussi de par l'investissement que ce qu'il a coûté à Cloud Empire Games en termes de recherche et développement et d'heures travaillées. John Crowe nous a confessé dans l'épisode qu'il a été développé pendant 5 ans. Rendez-vous compte, il a fallu à Cloud Empire Games 5 ans pour créer ce vaisseau vendu à l'origine en 2013. Ça fait déjà 10 ans. Car oui, il a causé pas mal de migraines ce Hulsey. Entre les différentes imbrications de ses bras de Fred, la création de ses conteneurs, la possibilité d'attacher et de faire persister sans démolir le jeu ou les serveurs ses conteneurs. Les challenges furent multiples et nous sommes enfin sortis de l'ornière. Alors, tout n'est pas finalisé. Bien sûr, la version finale de ce vaisseau ne sera pas réalisée avec la mise à jour 3.20. Une solution temporaire sera implémentée. Mais il sera enfin possible pour leurs propriétaires de très bientôt pouvoir les piloter. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au départ, on ne pourra pas acheter toutes nos commodités. Il faudra donc aller dans les stations en orbite pour ensuite acheter les commodités sur place. Mais il faudra faire sortir le vaisseau, le mettre en orbite autour de la station pour pouvoir ensuite appeler l'opérateur du pont de cargo pour qu'ensuite, comme par magie, les conteneurs apparaîtront ensuite sur le vaisseau. Alors oui, ce n'est pas idéal. Le faire de faire magiquement apparaître les conteneurs sur le vaisseau, ce n'est pas la vision finale pour le Hulsey. Mais c'est une solution temporaire. Bien évidemment, à l'avenir, il y aura des drones, certainement, qui mettront ces conteneurs sur le Hulsey. Ou alors, il faudra utiliser peut-être les rayons tracteurs du vaisseau pour ensuite mettre les conteneurs nous-mêmes sur le Hulsey. Ça encore, on ne sait pas. Mais nul doute qu'on aura des nouvelles à l'avenir d'ici, je pense, quelques années quand même. Ça devrait prendre un certain temps. Et donc voilà, ce sont les nouvelles ici en ce qui concerne Star Citizen depuis l'épisode d'Inside Star Citizen, ainsi que la mise à jour 3.10.1. Dites-moi dans la section des commentaires. Est-ce que ça marche mieux pour vous, Star Citizen ? En ce qui me concerne, c'est vrai que j'arrive à me connecter bien mieux et mon cutlass est de retour. Donc, ce sont d'excellentes nouvelles. Allez, c'est donc tout pour aujourd'hui. Merci à tous, comme d'habitude, d'être venus sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce levé. Elle grabe grandement cette chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner pour toujours plus de vidéos Star Citizen en français. Ce fut les radicateurs. Passez une bonne journée. Salut à tous.